revue de presse avec le magazine spécialisé rail miniature flash numéro 667 un des magazines que vous trouverez cet été pour vous divertir on va faire la revue ensemble je le découvre en même temps que vous allez c'est parti prenez plaisir bonjour et bienvenue dans lf modis sur notre chaîne qui parle de modis on se retrouve ensemble aujourd'hui pour la revue de presse du dernier sorti de chez rail miniature flash numéro 667 c'est le magazine qui va vous accompagner également pendant cette période d'été pour vos vacances on va parcourir ensemble on va tout simplement le feuilleter et voir ce qu'ils nous proposent afin de nous divertir on va voir si les taxés grand public pour les débutants ou pour les experts également on va se faire un petit peu son motocritique allez en attendant je remercie bien entendu rail miniature flash de m'avoir envoyé cet exemplaire afin de pouvoir vous le présenter et de faire cette revue de presse allez on va passer sur la table au dessus de mon épaule et en feuillette ça ensemble on prend plaisir c'est de suite bien mes amis allez c'est parti on découvre ensemble mais justement la devanture de ce numéro 6 en 67 donc le rail miniature flash un spécial 132 pages une belle jaquette comme on peut le voir avec les réseaux de l'été ça sent bon justement belle la chaleur ça sent bon les barbecues les apéros mais ça sent aussi bon les bonnes revues qui vont nous accompagner à pour nous faire plaisir quand on a un petit peu de temps également voilà ça dit tout de suite sa lance tout de suite et ça donne le ton les réseaux de l'été on va voir ce que cela nous propose après une introduction de philippe cousin qui nous montre tout simplement et qui nous explique dans son édito que l'exploitation et jeu j'aime beaucoup l'exploitation et jeu parce que ça s'adresse justement à tout le monde l'exploitation peut-être pour les personnes un petit peu plus dans le move depuis des années qui comprennent bien le digital peut-être et comment fonctionne un réseau et peut-être plus proche de la réalité et le côté jeu pour toutes les personnes qui ont envie de s'amuser avant tout comme moi le premier j'adore jouer je trouve que ces deux mots sont très importants je m'attarde un petit peu peut-être sur cette première page mais je trouve que c'est très vrai l'exploitation et jeu c'est important on s'y retrouve en tout cas quand on y est débutant intermédiaire et confirmé dans le jeu en tout cas pour moi voici donc le sommaire de ce que l'on va retrouver dans ce numéro il y aura donc des focus avec l'inéas il y aura la gare de carnoël locarnes donc c'est la suite un petit peu de ce qu'on a vu dans les revues de presse précédentes un petit peu de tout patiner le métal des aménagements galopin modèle à construire une 3141 tc à l'échelle n voilà pas mal de choses je rappelle que je ne suis pas là pour faire la lecture du magazine complet on fait un survol un petit peu pour voir de qu'est ce qu'on y retrouve et surtout pour voir à qui est vraiment destiné ce magazine également voilà donc des publicités bien entendu de nos jours je pense que c'est malheureusement récurrent et utile en même temps pour les revues et puis bien entendu pour les personnes qui déposent leur publicité tout simplement donc voilà allez ce que j'aime bien c'est que on retrouve pas mal de trains réels aussi on nous explique pas mal de choses sur la comparaison des trains réels et reproduite en miniature d'ailleurs regardez j'adore cette petite comparaison avec l'échelle 1 quoi la réelle et puis celle que l'on peut trouver je suppose à l'échelle HO qui est posée sur sur la voie juste à côté de la vraie locomotive je trouve que cette photo est plutôt bien sympathique j'aime beaucoup voilà donc des reportages qui je suis sûr feront plaisir à la majeure partie de vous tous donc on en apprend toujours un petit peu plus sachez que quand on est un petit peu modéliste également l'histoire du train dans tous ces états et ben ça ça renforce les idées et ce que l'on peut reproduire un petit peu dans nos maquettes tout simplement la continuation du réseau carnoe locard donc si vous n'avez pas vu les anciennes revues de presse je vous invite à regarder donc voilà donc c'est l'histoire de continuer c'est dans la rubrique transposé voilà on suit un petit peu plus si vous n'avez pas vu comment est-ce que ça avait commencé regardez les précédentes revues de rayon nature flash et vous verrez depuis le début donc voilà ensuite créé donc ce que j'aime bien donc dans le magazine de chez rayon nature flash donc je trouve qu'ils font fort c'est qu'ils arrivent à diversifier les rubriques où est-ce qu'il y a un petit peu vraiment pour tout le monde transposé c'est à partir peut-être d'une réalité essayer de faire un réseau prédéfini avec certaines lignes donnant des conseils comme on peut voir sur les images et je trouve que les images sont plutôt bien explicite par rapport à ce qui est dit en dessous et ça c'est plutôt important même pour les personnes qui débutent même s'ils n'ont pas encore tous les réflexes pour pouvoir pratiquer à 100% ce qui est indiqué mais c'est plutôt une bonne chose un bon pas en avant du magazine que d'essayer de faire ce genre de petit pas à pas tutoriel un petit peu pour que tout le monde puisse y retrouver tout le niveau ça c'est important donc mettre en oeuvre des pavés regardez comme c'est plutôt sympa voilà donc c'est disponible ce magazine pour cet été donc vous pouvez vous procurer en kiosque dès à présent c'est au tarif de 12 euros 90 tiens d'ailleurs communauté de l'effondissement n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que de toujours je ne parle pas seulement que de cette revue mais en général des revues spécialisées dans le modélisme ferroviaire le train miniature si vous trouvez que les prix sont trop élevés ou vous trouvez que c'est justifié voilà n'hésitez pas à le dire dans vos commentaires à dire ce que vous vous en pensez il y a donc les rubriques patinées également regardez comme c'est plutôt sympathique on voit quand même pas mal d'exemples plutôt plutôt bien 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 exécuté ma foi très sympathique voilà on voit avec des finalités sur les dioramas ou sur les réseaux des aménagements à l'intérieur des bâtiments de la marque galopin modèle une belle marque qui a fait ses preuves dans l'impression 3d et on retrouve une multiplication de produits nouveaux et c'est vraiment fabuleux regardez un petit peu comme c'est vraiment sympathique ce petit baby foot et ce petit flipper d'intérieur tout simplement exceptionnel allez on continue alors ça je le répète à chaque fois quand j'arrive sur cette page mais pour moi ça me fait voyager dans le passé un petit retour dans le passé voilà sur nos routes cette rubrique je la trouve tout simplement exceptionnelle parce que voilà on doit habiller ben nos réseaux avec des véhicules tout dépend de l'échelle que l'on pratique et regarder un petit peu pour ceux qui ont connu tous ces véhicules les renaux 5 les versions sport bien entendu regardez un petit peu ça fait ça rappelle vraiment des souvenirs et tout ça vraiment fabuleux et on voit quelques marques et qui proposent vikings erreur vraiment sympathique donc moi j'aime beaucoup cette rubrique sur nos routes parce que ça nous montre à chaque fois des véhicules qui ont bercé notre jeunesse notre adolescence qu'on a tous un petit peu rêvé d'avoir et puis c'est vraiment magnifique donc galopin modèle continue toujours avec certains modèles voilà donc si vous avez envie de procurer ce magazine vous allez pouvoir vous régaler pour voir ce qu'il propose alors donc là on arrive sur la rubrique rêver la photo est tout simplement magnifique un ton un petit peu froid d'automne vraiment sympathique la photo j'aime beaucoup j'aime beaucoup hop là donc ça apparemment si je comprends bien ça doit être les réseaux de l'été voilà ce qu'on nous propose pour nous faire rêver un petit peu pour nos yeux cet été avec 21 rue des et regardez moi comme c'est tout simplement fabuleux on voit bien en bas l'étendue en plusieurs clichés en plusieurs photos de ce superbe réseau alors moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup la prise et la technicité de la photo je trouve qu'elles sont vraiment très très bien prises ces photos donc félicitations à la personne qui prend les photos dans la revue rayon nature flash parce que elles ont une belle profondeur et puis je trouve que la couleur donne vraiment le ton et la belle représentation du réseau enfin de ce qu'on veut nous donner l'impression et je trouve que la photo rend bien ceci en tout cas ouais effectivement je peux vous confirmer qu'en regardant je sais pas si ça donne pareil à la vidéo en filmant mais cette photo est tout simplement magnifique au passage le réseau n'en est pas plus magnifique franchement exceptionnel donc voilà je survole un petit peu voilà les infos sur le réseau bien entendu son échelle mode de fonctionnement etc alors un petit air d'autun ah celui là il est aussi magnifique regardez moi ça on survole comme je vous ai dit c'est pas pour vous faire la lecture c'est la revue de presse je trouve que c'est un très beau contenu que nous proposera miniature flash pour cet été je trouve qu'ils ont mis l'accent sur justement de nous faire rêver c'est les vacances donc du coup on en prend plein les yeux regardez moi ça cette photo tout simplement magnifique magnifique donc voilà allez the barge job nouveau départ j'espère que je l'ai bien prononcé c'est à l'échelle n donc et le n je trouve que les n il y a vraiment des réseaux d'exception également regardez moi ça on se croirait vraiment dans la réalité tout simplement c'est tout simplement exceptionnel regardez un petit peu l'étendue de ce réseau j'en profite en même temps au toucher du papier voilà je suis pratiquement à la moitié du magazine et le papier j'aime bien parce qu'il est un petit peu glacé il donne pas de reflet vous voyez ce que je veux dire en plus pour les yeux à la lumière et il est glacé et j'ai les mains on est en été j'ai beau avoir peut-être un petit peu les mains moites et bien ça pague pas ou ça n'accroche pas chose que j'avais constaté chez d'autres revues spécialisées et bien je trouve que celui-ci et puis en plus voilà il se corne pas facilement j'aime beaucoup la matière de ce papier légèrement glacé et très très bon et c'est important pour nous lecteurs en même temps d'avoir un papier voilà j'aime bien en parler parce que c'est très important de nos jours d'avoir pour le prix que l'on paye je pense les magazines d'avoir un papier de qualité et qu'on puisse prendre plaisir au toucher voilà c'était la petite parenthèse et ça j'aime bien en parler à chaque fois hop là ça c'est la rubrique où est-ce qu'il nous disait de faire une construction d'une 341 TC à l'échelle N donc ça je vous laisserai feuilleter bon là il y a vraiment toutes les explications bon là je préfère vous dire vous peut-être qui débutez dans le modisme ferroviaire je pense que c'est peut-être pas pour de suite ce genre de moi le premier je l'avoue je ne serais pas capable de faire ce champ de choses là pour l'instant mais pourquoi ne pas dans le futur alors là c'est sympa aussi des feux de fin de convoi sur les wagons céréaliers donc apparemment on va vous expliquer comment vous faire votre propre wagon de fin de convoi et c'est plutôt bien donc ça je pense que même avec un niveau débutant mais avec certaines connaissances en électronique je pense que l'on peut y arriver surtout que tout est bien expliqué pas à pas et on voit bien donc toutes les rubriques par rapport aux images bien différencées et bien expliquées regardez un petit peu le résultat plutôt sympathique et c'est très important d'avoir son fin de convoi c'est vraiment très très bien alors connaître la rubrique hop les embranchements des CFL on voit vraiment de superbes choses c'est à l'échelle HO regardez-moi un petit peu tout ceci on en revient donc à l'exploitation comme on en parlait en préambule donc là on est là pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne au niveau de l'exploitation pour le rendre le plus réel possible par rapport aux circulations sur votre réseau regardez-moi ce réseau comme il est beau tout simplement là il y a du boulot je peux vous dire il y a du boulot et bien entendu on s'était dit de jouer parce que on peut jouer bien entendu tout en se faisant plaisir peut-être en étant moins réaliste que la réalité des choses mais on prendra un certain plaisir également et si en plus on arrive à jouer et arriver à exploiter ça veut dire qu'on a acquis tout simplement quelque chose de fabuleux des connaissances dans le monde du miniature du monde des spécifiques avec toutes les technicités et ça ça rapproche le train miniature du train réel tout simplement donc voilà regardez les manœuvrons de nos voyageurs regardez on nous explique comment faire la manœuvre vers la voie de Cervix c'est plutôt vraiment très très intéressant hop là plusieurs donc différences et donc cette rubrique s'appelle connaître j'aime beaucoup parce que Ray Miniature Flash donne vraiment un nom à ces rubriques différentes et ça permet de nous identifier de suite sur ce que l'on va avoir à faire et on trouve une diversité à chaque fois dans les magazines et c'est plutôt bien pensé donc bravo aux personnes aux éditeurs qui vont chercher à chaque fois ce qui pourra nous faire plaisir la signalisation donc ça c'est bien parce que dans chaque numéro à chaque fois il y a comment comprendre justement la signalisation SNCF les pré-avertissements et la bande jaune en l'occurrence dans ce numéro et je trouve que c'est plutôt sympa de connaître la réalité quand on veut la transposer sur nos réseaux miniatures voilà mes amis on va bientôt toucher à la fin je trouve que le contenu alors voilà ce qui est bien c'est que j'ai pas trouvé de publicité en plein milieu de l'ouvrage j'en ai trouvé au début un petit peu mais puis après c'était vraiment que du magazine que du modélisme ferroviaire du miniature et du réel et je trouve que c'est plutôt bien donc là on est toujours dans la rubrique signalisation et là une chose que font très fort au niveau de la rubrique test et nouveauté rail miniature flash c'est que ben voilà donc les tests sont vraiment bien poussés un petit peu comme si on avait passé au contrôle technique notre véhicule ben là c'est pareil sur certains points de critères vous qui allez peut-être acheter ce matériel roulant à l'échelle N à l'échelle HO à n'importe quelle échelle et ben quand rail miniature flash vous propose ces tests vous allez pouvoir sortir après cette lecture déjà avec une idée globale sur ce que vous allez pouvoir acquérir sachant en plus que de nos jours les modèles réduits coûtent de plus en plus cher donc mieux vaut ne pas se tromper quant à l'achat de celui-ci et c'est pour ça que je trouve que tous ces points de critères sont vraiment très importants et cela donne vraiment une bonne idée de ce que l'on va pouvoir acquérir et nous avons bien entendu le bilan du test avec une sorte de de note sous forme d'étoile et ça c'est plutôt bien 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 sympathique voilà donc pour un test complet là en l'occurrence d'un billet d'un Picasso voilà les marques de matériel roulant nouvelle marque PT-Train je ne connais pas donc c'est nouveau apparemment avec un test également sur des wagons voilà mes chers amis du matériel encore roulant et voilà on arrive en fin de magazine et je trouve sympathique c'est que voilà on n'a pas passé son magazine à voir des publicités pour le tarif par exemple on arrive en fin de magazine et oui on trouve des publicités sur les futurs salons etc sur quelques revendeurs également mais voilà ça va le contenu était plutôt grand sur tout ce qui est proposé dans le numéro on arrive justement à voir vraiment l'essentiel c'est à dire en prendre plein les yeux alors maintenant vous dire que ce magazine est destiné un petit peu plus aux gens qui ont l'habitude de faire du modélisme ferroviaire je dirais oui je dirais oui est-ce que ce magazine est destiné aux personnes qui débutent dans le ferroviaire dans le train miniature je dirais oui et non alors je dirais oui pour les rubriques où est-ce que justement on peut donner des explications sur un tutoriel complet oui pour la personne qui débute et qui veut se faire plaisir acheter un modèle un matériel roulant grâce au test donc tous les débutants pourront avoir une bonne idée donc là je parle vraiment dans la peau d'un débutant donc et de connaître du matériel un petit peu divers le non pourquoi parce que c'est quand même poussé dans pas mal de détails et la personne qui débute et qui va lire ce magazine il ne faut pas qu'elle se mette dans l'esprit d'arriver à faire un résultat tel que l'on a vu sur ces magnifiques photos il faut qu'elle se focalise sur ce que j'ai dit plusieurs fois dans les vidéos de bien débuter dans le modélisme ferroviaire et d'arriver à son premier projet tout en prenant plaisir et oui là après petit à petit quand elle va acquérir des réflexes des connaissances elle pourra petit à petit se faire plaisir et arriver peut-être à ce genre de résultat et je leur souhaite d'ailleurs voilà donc en conclusion Raimi miniature Flash oui je dis oui c'est un très très bon magazine ce numéro 6 en 67 je pense qu'il va vous faire plaisir cet été parce qu'il a un très bon contenu voilà c'était mon avis allez on se voit dessus pour la conclusion finale bien mes amis donc pour en faire une conclusion sur le numéro 667 de Raimi miniature Flash un grand merci encore à eux de pouvoir m'envoyer ce magazine pour que je puisse vous en faire une revue de presse c'est vraiment très agréable et merci encore à eux voilà maintenant parlons et soyons honnêtes c'est une revue qui est destinée aux personnes qui sont dans le modélisme ferroviaire et qui s'y connaissent vraiment vraiment bien les personnes comme je disais au préalable qui débutent vont être émerveillées c'est magnifique etc mais elles ont tout à apprendre et petit à petit elles vont pouvoir s'y retrouver dans ce genre de magazine mais pour débuter c'est vrai que ça va être un petit peu dur mais voilà ça n'enlève absolument rien au charme de ce que propose ce Raimi Nature Flash que ce soit ce numéro là ou tous ceux que j'ai déjà fait en couille de presse je trouve qu'il y a un grand côté de boost qui a été fait depuis maintenant pas mal de temps du côté de cette revue depuis que la formule a changé je trouve qu'on arrive à prendre un réel plaisir dans toutes ces reprises qui sont assez différentes bien diversifiées et elles sont surtout bien exécutées c'est surtout ça donc comme je dis qu'on soit débutant intermédiaire ou conformé on arrive à s'y retrouver dans tous les niveaux un petit peu moins pour les débutants mais on arrive quand même à s'y retrouver le prix est-ce que c'est justifié je vous en laisserai commenter et pas seulement que pour ce magazine je parle des magazines en général je trouve que ça commence un petit peu à être cher mais bon tout a augmenté dans la vie malheureusement je ne vois pas de choses qui ont baissé mais voilà on a quand même un magazine de qualité et puis voilà il faut quand même dire ce qu'il y a les photos sont magnifiques les explications sont précises et surtout les tests sont vraiment bien élaborés et ça c'est vraiment quelque chose de très important si vous voulez acquérir du matériel donc voilà n'ayez pas peur vous débutez n'ayez pas peur foncez sur ce genre de magazine c'est vraiment exceptionnel vous êtes confirmé vous savez pratiquer le modiste ferroviaire vous allez prendre un pied énorme tout simplement moi je vous dis à très vite c'était la revue de presse de Red Nature Flash le numéro 667 celui qui va accompagner peut-être vos deux mois d'été si vous le procurez il est en kiosque il est disponible prenez plaisir moi je vous dis à très vite à bientôt à bientôt